Le piano d'André Jolivet Une pièce pour piano est écrite en 1927 à Paris. Oeuvre pleine de surprises, alliant attaque vive et rythmique au piano, et mélodie suave et nostalgique. Nous commençons avec ce rythme rageur, repris deux fois. Je vous le rejoins, car il y a une reprise du début. Puis arrive la mélodie du tango, triste et pleine de nostalgie, en opposition par rapport à l'introduction. Elle est composée par une tierce majeure. Alors, savez-vous ce qu'est une tierce ? En musique, on appelle cela un intervalle de trois notes entre deux notes. Regardez, entre Ré et Fa dièse, il y a bien trois notes. Ré, Mi et Fa dièse. Il s'agit bien d'une tierce majeure. Et maintenant, la tierce mineure, toujours avec les mêmes notes, Ré, Mi, Fa. Cette tierce est plus triste, vous en conviendrez. La deuxième partie du tango commence par l'indication du compositeur attaqué. Je les vais vous dire, allez-y franchement. Nous avons toujours ce rythme insistant, mais cette fois-ci, comme vous l'entendrez, il est en Ré bémol majeur. La mélodie et le rythme nous entraînent vers un univers plus coloré et joyeux. Écoutez cet extrait. Écoutez un autre passage, maintenant. Puis nous terminerons par cette courte coda que voici. Avant de finir ce tango par cet accord lumineux et étincelant de Fa majeur et de ces trois accords en octave, au demain. Écoutons maintenant ma version au disque avec tous les repères que je vous ai donnés. Sous-titrage Société Radio-Canada